alors la vidéo précédente sur la lettre d'attestation et les nouvelles mises à jour avait créé une polémique et cette vidéo est à titre d'éclaircissement alors normalement pour rappel la lettre d'attestation provinciale est normalement requis pour toute demande de permis d'études à partir du 22 janvier la polémique s'est créée lorsque les demandeurs de caq par exemple plusieurs étudiants qui ont déposé leur demande de caq avant le 22 janvier se demandait si par exemple leur caq était toujours valide par exemple ceux qui avaient déposé ou avaient reçu leur caq avant le 22 janvier par exemple en novembre 2023 ou en décembre 2023 ou même pendant le mois de janvier mais avant le 22 janvier qui se demandait si par exemple ils pouvaient réutiliser ou bien utilisé tout simplement leur caq actuel qu'ils ont déjà obtenu maintenant on va relire ça et on va voir en détail alors là on est toujours sur le site d'IRCC je vais toujours mettre le lien en description comme ça vous pourrez voir vous même les informations alors normalement ils vous disent que tout étudiant doit présenter une demande de lettre une lettre d'attestation LAP délivrée par la province ou le territoire où il a l'intention d'étudier mais non pour hors-québec ce n'est pas toujours ce n'est il n'y a pas encore de mise à jour mais non pour québec ils vous disent que pour votre caq pour que votre caq puisse servir de LAP de lettre d'attestation de province la phrase suivante doit y figurer mais non cette phrase cette lettre là cette phrase doit y figurer cette lettre d'attestation confirme que le demandeur a une place dans la part québécoise des demandes de permis d'études ou qu'il en est exempté mais non la phrase précédente n'est pas nécessaire pour les caq associés aux demandes reçues avant 8h30 le 22 janvier c'est très clair la phrase précédente n'est pas nécessaire cette phrase là n'est pas nécessaire dans votre caq ou dans votre lettre d'avis favorable de votre caq pour les caq associés associés aux demandes reçues avant 8h30 le 22 janvier 2024 quand IRCC à chaque fois dit aux demandes tout simplement aux demandes sur le site d'IRCC ils font toujours référence aux demandes de permis d'études en plus ils ont dû pour les caq ce n'est pas nécessaire pour les caq associés aux demandes de permis d'études avant 8h30 c'est à dire les caq qui ont été associés aux demandes de permis d'études c'est à dire ceux qui ont déjà déposé leurs demandes de permis d'études avant 8h30 donc normalement si tu vas étudier au Québec tu as normalement ton caq maintenant tu dois déposer ta demande de permis d'études maintenant IRCC parle à ceux qui ont déjà déposé leurs demandes de permis d'études avant 8h30 non pas ceux qui ont reçu leur caq avant le 22 janvier 8h30 non pas ceux qui ont déposé leurs demandes de caq avant le 22 janvier 8h30 mais pour ceux qui ont fait leur demande de permis d'études permis d'études avant le 22 janvier à 8h30 donc à chaque fois sur le site d'IRCC quand ils disent aux demandes reçues qu'est ce qui est toujours associé à une demande qu'est ce qui est toujours associé à une demande de permis d'études normalement pour ceux qui doivent étudier au Québec c'est le caq maintenant le caq ne peut être associé qu'à une demande de permis d'études même s'ils omettent cela c'est à dire que sur le site d'IRCC il y a tellement bon ils peuvent omettre cela puisque l'IRCC ne peut recevoir de la part d'étudiants que des demandes de permis d'études maintenant un caq ne peut être associé qu'à une demande de permis d'études qui va aboutir à un visa si votre demande a été approuvée encore une fois il faut vraiment aller sur le site d'IRCC c'est vraiment lire la partie maintenant si vous ne voulez pas dépenser encore de l'argent vous pouvez vous pouvez déposer votre demande de permis d'études là par exemple ce sera à l'agent d'immigration de voir il sera libre d'accepter ou de refuser votre demande il sera libre d'accepter ou de refuser votre demande mon seul job c'est de vous mettre le lien en description et de vous lire ce qui est écrit et ce qui est écrit c'est le gouvernement du Canada on va dire IRCC plus précisément maintenant je ne saurais vous dire quelle est l'utilité pour IRCC de par exemple recruter des développeurs web pour par exemple rectifier mettre ces mises à jour là sur le site si par exemple pour tout demandeur de caq même s'il n'y a pas cette phrase là dans la lettre ils peuvent demander le permis d'études il n'y aura aucune utilité de mettre cette phrase là ou cette mise à jour tout simplement si les demandeurs de caq par exemple pouvaient déposer leur caq sans cette phrase dans leur lettre d'avis favorable il n'y aurait aucune utilité de le mettre de mettre tout simplement cette mise à jour donc il faudra aller sur le site IRCC lire et relire cette partie une fois s'il le faut mais si encore une fois cela vous semble correct même si vous n'avez pas cette phrase là dans votre lettre de caq vous pouvez déposer maintenant ce sera à l'agent d'immigration qui sera libre encore une fois de vous donner le permis d'études ou pas de vous accorder une demande une avis favorable un avis favorable à votre demande encore une fois il sera libre et toujours de se rappeler que ce n'est pas le québec qui donne les visas ce n'est pas le nouveau branche qui donne le visa ni les manitobas ni encore moins l'ontario ou d'autres provinces ou territoires canadiens c'est toujours le fédéral qui a le dernier mot pour le visa encore une fois c'est le fédéral qui a le dernier mot plus particulièrement IRCC qui est en charge des demandes d'immigration et tout ce qui est qui est attrait à l'immigration et à la citoyenneté toujours il a le dernier mot donc pour se fier à la bonne source il faut toujours aller sur le site de canada.ca et toujours encore de préciser que certains ont appelé par exemple le ministère de l'immigration de la francisation et de l'intégration du Québec pour être sûr que par exemple ceux qui ont déjà obtenu leur CAQ avant le 22 janvier 2024 à 8h30 pouvaient déposer par exemple leur CAQ même s'il n'y avait pas cette phrase là et par exemple ceux qui ont contacté et qui ont aimé leurs réponses ont dit que par exemple ils pouvaient déposer leur demande sans cette phrase là et là je m'arrête un peu combien de fois le gouvernement du Québec allait vers A et le gouvernement du Canada allait vers B plusieurs fois plusieurs fois on a vu que par exemple le gouvernement du Québec ou même des cégeps ou des établissements au Québec je disais par exemple que le CAQ pouvait bel et bien faire office d'attestation de Provence sans pour autant préciser qu'il y avait quelques modifications maintenant IRCC dit autrement c'est à dire que pour que le CAQ fasse office de LAP il faudrait impérativement cette phrase là maintenant je ne saurais vous dire quelle est l'utilité de mettre cette mise à jour là si pour tous ceux qui ont reçu leur CAQ avant le 22 janvier pouvaient bel et bien déposer leur permis d'études sans cette lettre dans leur avis favorable de CAQ maintenant chacun est libre de déposer sa demande de permis d'études et aussi l'agent d'immigration sera aussi libre de donner quelconque réponse aux demandes de permis d'études sont cette phrase là dans leur lettre d'avis favorable de CAQ c'était tout pour cette vidéo encore une fois allez sur le site d'IRCC je vais mettre le lien en description allez toujours à la source et lisez bien les mises à jour quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos